Salut l'internaute ! Très courte intro à cette nouvelle vidéo pour planter le décor. Suite à un sondage réalisé dans l'onglet Communauté de cette chaîne YouTube, vous êtes une majorité à m'avoir demandé de publier ici régulièrement ce que je réalise ailleurs, soit. Hier matin, j'ai pu recevoir et interviewer en direct sur le plateau du Média dans le cadre de la Contre-Matinale. Trois personnes, d'abord Stan Bronivzeski qui est porte-parole et fondateur du collectif AVA, ainsi que Léa Jaillard et Mila Sanchez qui elles représentent le collectif Un jour un chasseur pour un entretien et non pas un débat, on y reviendra, afin de traiter d'un sujet d'actualité inédit, une pétition record lancée courant septembre qui depuis secoue le Sénat où une mission d'information va être ouverte. L'interdiction ou tout du moins la régulation stricte de la chasse est un sujet politique fort qui pèsera dans le débat politique d'ici à 2022, comme il a pesé lors de la dernière élection présidentielle en 2017. Depuis, Emmanuel Macron a été élu et pendant son quinquennat, énormément de choses ont bougé, ont évolué dans le sens des intérêts des chasseurs français, alors que dans le même temps, 84% des habitants du même pays sont défavorables à la chasse. Je vous laisse maintenant avec le replay de cet entretien qui, je le rappelle, n'est donc pas un débat. Pour les amoureux de la contradiction pro-chasse, je vous invite à allumer vos télés, vos radios, elle est présente partout ailleurs. Et pour finir cette courte intro, soyez avec moi indulgents pour deux raisons. D'abord, premièrement parce que sous cette forme, dans le cadre du média, c'était mon premier plateau. Et deuxièmement, j'ai eu la brillante idée de croquer dans un muffin à 20 secondes de la prise d'antenne, je vous rappelle il était 7h30, et ce qui explique mes difficultés vocales durant les deux premières minutes. Je m'étouffais, tout simplement. Mais le montage que vous allez pouvoir découvrir maintenant est venu atténuer tout ça. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre cette 35ème édition de la Contre-matinale du Média en direct ce matin du 16 novembre 2021 ou en replay. Alors j'ai le plaisir d'animer cette seconde partie d'émission où nous allons aborder un sujet d'actualité brûlant qui prend toute sa place dans la course aux présidentielles de 2022. Il y a un an, Morgan Keen, 25 ans, est tué d'une balle par un chasseur alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Le drame se déroule alors dans le Lot, mais loin d'être isolé. Entre 1998 et 2020, c'est plus d'un demi-millier de personnes, promeneurs, cyclistes, randonneurs, mais aussi simples habitants, dans leurs propriétés ou encore des chasseurs même, qui ont perdu la vie dans un accident de chasse. Plus largement, 3 800 accidents liés à la chasse ont été recensés en France depuis 1998, avec une légère tendance à la baisse depuis le début des années 2000, comme on le voit à l'écran. Évolution qui stagne sous la barre des 150 ces dernières années, dont entre 10 et 20 tués par an. Une situation inacceptable pour une écrasante majorité de Françaises et de Français qui, selon les régulières études en fait, notamment celle de l'Ipsos en 2018, sont 84% à trouver cette pratique, je cite, « dangereuse, pureux, cruelle pour les animaux et faisant partie, certes, du patrimoine français, mais d'un autre âge ». Fin de la citation. Ce qui n'empêche pas Emmanuel Macron, président de la République, de régulièrement accéder aux demandes de la FNC, la Fédération nationale des chasseurs, comme par exemple en divisant par deux le tarif du permis de chasse depuis 2018, passant de 400 à 200 euros. Et en accédant volontiers au discours lobbyiste voulant faire des chasseurs, je cite, « les premiers écologistes de France ». Emmanuel Macron, en étant évidemment conscient du poids électoral des 1,1 million de chasseurs et d'une partie du monde rural les soutenant. Bon, malgré tout, malgré tout ça, selon un sondage IFOP pour le JDD publié en début novembre, 69% des Françaises et Français se disent favorables à l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Et c'est justement une des mesures exigées par une pétition lancée le 10 septembre dernier par l'entourage de Morgan Keen, tué, je le rappelle, un an plus tôt. Alors cette pétition vient de dépasser le seuil des 100 000 signatures en un temps record, moins de deux mois. Elle a la particularité d'avoir été déposée sur la nouvelle plateforme des e-pétitions, créée début 2020, par le Sénat français, qui permet à tous citoyens de proposer la création d'une mission d'information sénatoriale ou de soumettre une proposition de texte législatif en vue de son inscription à l'ordre du jour dans l'Assemblée. Voilà pour ce qui est du contexte de l'entretien que je vous propose donc ici ce matin. Et pour ce faire, je reçois trois invités. D'abord, Stran Bruniviski. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Adios. À ma gauche, merci d'être là. Vous êtes fondateur et porte-parole du collectif AVA, qui réunit des personnes en lutte contre la chasse à court. Voilà. Merci d'être présente physiquement sur ce plateau ce matin. Je reçois aussi Léa et Mila en direct du LOT grâce à la visioconférence. Alors, elles sont amies et proches de Morgan Keen. Elles ont créé le collectif Un jour, un chasseur, après sa mort, fin 2020, et sont aussi les auteurs de la dite pétition. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci. Merci à vous. Merci. Bonjour. Et ma première question est pour vous. Alors voilà, 100 000 signatures, comme je disais dans l'intro, même 116 000 à l'heure où on se parle, à votre pétition en moins de deux mois, un record. Il a été annoncé d'ores et déjà qu'une mission d'information allait être ouverte au Sénat. Est-ce que vous êtes satisfaite d'abord ? Est-ce que vous pensiez avoir atteint l'objectif si vite ? Alors non, on a été surpris d'atteindre les 100 000 signatures en deux mois. On pensait vraiment que ce serait un travail beaucoup plus difficile. On avait bien sûr l'espoir de les atteindre en six mois, mais sûrement pas aussi vite. Et du coup, oui, pour nous, c'est quand même un énorme succès, dans la mesure où ça montre qu'il y a un vrai besoin et une vraie nécessité des gens que les choses changent. Et maintenant, pour nous, ça montre que le problème, il a vraiment une ampleur qu'on ne peut plus ignorer. Donc maintenant, si le Sénat décide de nier ce problème-là, c'est de la mauvaise foi, en fait, parce que le problème, il est là et le fait qu'on y soit arrivés aussi vite, ça en est la preuve. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour commencer succinctement, les principales requêtes de votre pétition ? Alors, on a cinq principales. Donc, la première, le dimanche et le mercredi, sont chasses, pour que tout le monde puisse profiter de la nature. Une formation plus stricte et un renforcement des règles de sécurité, qui sont aujourd'hui insuffisantes. En troisième mesure, un contrôle et un suivi des armes de chasse et des comportements à risque. Nous demanderons aussi des sanctions pénales à la hauteur des délits commis. Et enfin, la libération de la parole et la reconnaissance des victimes de la chasse par l'État, avec la mise en place systématique d'un soutien psychologique et financier. Ma foi, tout ça n'est pas si radical, finalement, et bien mesuré. Alors, origine de cette pétition, pour rappeler, et la création de votre collectif Un jour un chasseur, le drame de votre amie, Morgane, vous qui vivez en zone rurale, est-ce que c'était la première fois que vous vous y retrouvez confronté à cette violence, finalement, et à la chasse en général ? Alors, non, parce que je pense que tous les gens qui ont grandi à la campagne, ils sont confrontés depuis l'enfance. Personnellement, je n'avais jamais eu de problème aussi grave, et je ne pensais pas que... Je ne m'étais jamais dit qu'il y avait un risque réel, réel. Mais depuis toute petite, nos parents nous disaient tout le temps, quand on allait se promener, de crier, de chanter, dès qu'il y avait des chasseurs, on n'était jamais... En tout cas, eux ne se sentaient pas en sécurité pour nous. Nous, on était jeunes et on n'avait pas forcément conscience du danger réel, mais on a toujours eu cette notion de risque et de danger qui était très présente dans la campagne. Vous avez grandi vraiment avec ces habitudes-là, à chanter, faire du bruit, sans forcément vous rendre compte. Et du coup, ça a été l'élément déclencheur pour la création de votre collectif, ce drame finalement, ou alors c'était quelque chose sous-jacent déjà avant ? Non, je pense que c'était l'élément déclencheur, parce que, je pense parler aussi du coup pour Mila, on n'avait pas forcément conscience que les choses, elles pouvaient changer. C'était un petit peu... C'était comme ça, quoi. Et puis les chasseurs, ça faisait partie de notre quotidien, et même ça ne voulait pas dire qu'on cautionnait ce qu'ils faisaient ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt comme si, voilà, on n'avait pas forcément de même mise là-dessus. Et en fait, quand on s'est rendu compte que des choses comme ça pouvaient arriver, que c'était aussi grave, et que le problème, il était d'une telle ampleur, en lisant du coup des témoignages d'autres gens qui subissaient tous les jours des abus et des violences de la part des chasseurs, on s'est dit, ben en fait, si, il faut faire quelque chose, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui souffrent d'une minorité, en fait, et de leurs actions tous les jours de la semaine à la campagne. D'accord, merci. Alors à mes côtés, pour rappeler, il y a Stan Bronivzeski, fondateur et porte-parole du collectif AVA, pour Abolissons la Vénérie aujourd'hui, créée en 2016, dans la forêt de Compiègne, au lieu des chasses à cours. Alors une première question pour vous, à l'instar de Léa et Mila, qu'on entend depuis tout à l'heure, avec Un jour à chasseurs, est-ce que la création d'AVA est née aussi d'un drame dans votre entourage ? Ben tout à fait, en fait, et je tiens à saluer l'approche qu'a choisie Un jour à chasseurs, qui connaît un grand succès aujourd'hui. Nous, avec AVA, on a procédé un petit peu de la même manière en début, en 2016. Ce n'est pas avec un drame aussi grave, évidemment, mais il fallait qu'on fasse ressortir l'ambiance et l'atmosphère dans les campagnes françaises autour de la chasse à cours. Donc on a commencé par recenser des incidents que nos proches et leurs amis avaient connus avec la chasse à cours. Et ce qui nous est remonté assez vite, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui, par exemple, avaient dû sortir de chez eux pour protéger des animaux sauvages qui allaient être tués dans leur rue, sur leur trottoir. Des gens qui devaient défendre leur maison et leur jardin face à des types en redingote du 19e siècle qui rentraient chez eux, qui sautaient leur palissade pour tuer des animaux. Des gens qui allaient au boulot, sur une voie rapide à 80, par exemple, et qui se voient la route coupée par des chiens qui traversent n'importe comment, qui manquent de les écraser. Et quand ils klaxonnent, ils se font fouetter leur capot de voiture par des aristocrates en redingote. Donc tout ça, il a fallu le montrer, parce que pour qu'il y ait une vraie mobilisation pour changer les choses, en fait... Aussi, mais la première chose à faire pour que les gens se mobilisent, il faut d'abord briser l'omerta, en fait. Il faut d'abord qu'ils arrivent à s'exprimer. Et ce que fait un jour un chasseur, c'est vraiment magique, dans le sens où ils donnent une plateforme, et nous aussi, c'est ce qu'on a fait avec la chasse à cour, pour que les gens puissent raconter tout ça, pour ensuite pouvoir synthétiser leurs aspirations, avoir un plan pour changer le monde. Et c'est comme ça qu'on commence. Oui, en effet, effectivement, on peut tout ça revoir sur votre site, du coup, ava-france.com, ou org ? Org. Org, voilà, je deviens le doute. Alors, Mila et Léa, au centre de vos rangs d'éducation, en fait, on le voit dans le texte de votre pétition, il y a les armes à feu. Vous listez quelque part dans le texte quelques cas d'homicide récent, et plus précisément de féminicide, j'ai remarqué, perpétré par des hommes détenteurs d'armes à feu pour la chasse. Ma question est très simple, en fait, qu'est-ce que vous dénoncez précisément ici, et est-ce que, pour vous, l'encadrement de la délivrance d'armes à feu en France est suffisante ? En fait, on s'est rendu compte, du coup, en lisant, et bon, ça, c'était surtout en lisant, du coup, des articles de presse, qu'il y avait énormément de trucs divers, même hors actions de chasse, qui étaient liées à des armes à feu, et à la détention, pardon, d'armes de chasse. Donc, on pense, par exemple, il y a pas mal de féminicides qui ont été commis par des armes de chasse. Le chiffre donné par Marlène Chappin en 2019, je crois que c'est 31% en France, c'est armes à feu, en fait. Mais dans les statistiques, on n'a pas de statistiques si c'est des armes de chasse ou des armes de poing. Et on pense, voilà, par exemple, l'année dernière, en juin, il y a une marque de famille qui s'est fait tuer par son ex-compagnon qui était détenteur d'un permis de chasse alors qu'il était connu de la justice pour des faits de violence conjugale. Donc, nous, on a un problème par rapport à ces armes qui sont détenues par des chasseurs de manière totalement légale, quand bien même ils ont des... Voilà, il n'y a pas de suivi psychologique, en fait, le permis de chasse n'est pas suffisant par rapport à ça. On n'a pas de garantie, en fait, que ces gens, ils sont compétents et qu'ils puissent... Voilà, qu'ils ont les capacités physiques comme psychiques de détenir une arme à feu chez eux. Et pour nous, il y a un vrai laxisme par rapport à ça, en fait. Ce n'est pas anodin d'avoir une arme chez soi. Ce n'est pas... Enfin, c'est... On ne parle pas de n'importe quel autre outil qu'on utiliserait dans n'importe quel sport. C'est une arme et on peut s'en servir. Donc, ça, c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est la... L'hérédité, en fait, des armes. Quand un chasseur meurt, il peut léguer son arme à son successeur, à son fils, à son petit-fils, n'importe quoi. Et, en fait, cette personne-là n'a pas besoin de permis de chasser ni de licence de tir pour avoir l'arme légalement chez elle, en fait. Il a besoin d'un certificat médical pour pouvoir la posséder légalement. Donc, ces armes, elles ne sont pas neutralisées. Le nombre de chasseurs, il a baissé de plus d'un million depuis les années 80. Et, en fait, toutes ces armes-là, elles sont où ? Donc, nous, la question qu'on pose à l'État, c'est ça. Est-ce que vous savez où elles sont ces armes ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Et est-ce qu'on peut avoir un droit de regard là-dessus, en fait ? Et on peut, d'ailleurs, faire un lien avec la première partie de l'émission, pardon, où on apprenait que des personnes peuvent commander des armes en ligne sans problème et les ressortir par la poste. Il y a vrai souci, en fait, autour des armes. On le voit bien, que ce soit la question de la chasse, mais aussi la question de l'extrême droite, comme on l'a abordé en première partie de l'émission. Alors, une autre question, mais qui fait suite à cela, pour Stan, il y a 80% des humains, je le rappelle, qui vivent en milieu urbain en France aujourd'hui. Et du coup, on se pose la question suivante. Est-ce que, comme nous sommes l'écrasante majorité à vivre en ville, est-ce que la question de la chasse est une question exclusivement rurale ? C'est un petit peu une manière un peu trop simpliste de voir les choses, si on prend ça de l'angle sociologique. Les chasseurs aiment bien se présenter comme ça, comme des représentants de la ruralité qui seraient attaqués. Mais en fait, quand on voit les CSP des chasseurs, il y a beaucoup plus de personnes de cadres sub que d'agriculteurs, en fait. Et cette question sociologique, cet angle sociologique, il cache en fait que c'est une question politique derrière. Le terme de ruralité qui est utilisé par les chasseurs, c'est vraiment un terme identitaire. Et en fait, ça regroupe plus une question de classe et une question de mode de vie et une question de pouvoir aussi qu'une question sociologique. Il y a beaucoup de gens dans les campagnes françaises qui en ont marre de la chasse. Tous les sondages le disent et surtout de la chasse à cour, où vraiment, il y a genre 80% des habitants des zones rurales qui en ont marre et qui n'en peuvent plus et qui subissent ça, en fait. Et cette question identitaire autour du terme de ruralité, il y a derrière une question de refus général du progrès, en fait. De refus général de l'avancée de la société de plus en plus pacifiée, de plus en plus civilisée. Et on le voit avec la chasse à cour qui est vraiment une pratique qui est tenue par ce qui reste de l'aristocratie, en fait, une classe vraiment réactionnaire par essence, quoi. Et donc, c'est normal qu'ils utilisent des termes réactionnaires pour se défendre. Et la chasse et la chasse à cour, c'est un petit peu un bastion de ça. Et pour rappeler encore une fois, je crois que votre activité de suivre ces chasses à cour, ça date de plusieurs années et plusieurs fois par semaine. C'est ça ? Oui, c'est ça. Nous, en fait, on suit les chasses à cour. Ça a commencé à Compiègne, mais maintenant, on a des antennes dans 15 forêts en France. Et tous les mercredis, tous les mardis, tous les samedis, on a des gens, des habitants des campagnes, directement, de ces villages directement concernés qui suivent les chasses à cour en forêt, entre chaque chasseur, entre les arbres, etc., pour vraiment documenter tout ce qui s'y passe. Et on fait face à une certaine violence des fois. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est un boulot démocratique à faire parce qu'il faut informer les gens, en fait. Et sinon, ça ne pouvait pas être fait. Bien sûr. Et puis, en parlant du coup de récolter finalement des témoignages, comme c'est le cas là, c'est le travail aussi d'un jour un chasseur, Léa et Mila. Depuis une année, vous avez travaillé sur le fait de récolter des témoignages, comme le fait Ava, de son côté. Qu'avez-vous appris de ceci, en fait, depuis une année ? Alors, en fait, on s'est rendu compte quand on a voulu récolter des témoignages qu'il y avait beaucoup de choses, en fait, qu'on ignorait, qu'on ne savait pas, qu'il y avait beaucoup de règles qui posaient problème, notamment tout ce qui était lié en termes de communication débattue, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas où regarder les horaires, les dates, les périmètres débattus, des choses comme ça. Il n'y avait pas un accès à une espèce d'application systématique où la population pouvait se renseigner et pouvait avoir accès à ces informations-là. Et donc, il y avait tout un problème. C'est-à-dire que quand Morgane est mort, on s'est demandé comment ça se fait qu'un homme peut être tué dans son jardin. Et quand on a regardé les règles et qu'on a vu qu'effectivement, la seule distance autour des maisons était de 150 mètres, alors qu'ils ont des armes qui tirent jusqu'à 2 kilomètres. Donc ça, c'était une des premières questions qu'on s'est posées, que c'était complètement insuffisant. Il y avait toutes ces questions d'alcool aussi à la chasse. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune loi qui interdisait aujourd'hui le fait de pouvoir avoir de l'alcool. Et donc, voilà. Donc, en fait, on s'est rendu compte. En gros, c'est tout ce qu'on demande dans notre pétition. Pour nous, les choses qu'on présente dans notre pétition, c'est ce qui, pour nous, manque aujourd'hui en termes de loi qui semble être de bon sens. Par rapport aux sanctions pénales aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de victimes n'étaient pas entendues, qu'elles allaient déposer plainte, que leur plainte n'était pas prise en compte ou était classée sans suite, alors que même, parfois, quand il y avait des tirs dans des maisons, le chasseur était identifié etc., mais c'était quand même classée sans suite. Ou alors, quand il y a des cas d'homicide, c'est le prix d'un iPhone, en fait, qui doit payer en termes d'amende 500 euros, 500 ou 1000 euros, jamais de prison, quasiment que du sursis. Donc, voilà. Donc, tout un certain nombre de choses qui vraiment posent question. Finalement, vous avez découvert une sorte, finalement, de no man's land, j'ai l'impression, parce que là, c'est des choses que vous m'aviez confiées déjà lors de la préparation de l'émission, le fait que, moi, je ne savais pas qu'on pouvait chasser sous l'état d'ébriété. Ce n'était pas illégal, c'est complètement dingue. Et les homicides, d'ailleurs, qui sont souvent classés comme accidents, chose que vous ne voulez pas utiliser comme terme, surtout pour vous, ce sont des drames. D'ailleurs, vous pouvez peut-être m'expliquer en quoi, pour vous, ce n'est pas un accident ? Parce qu'on a la FNC et leur porte-parole qui nous disent sur les plateaux de télévision que, voilà, ce sont des accidents au même titre qu'il y a des morts du tabac, des morts de la chasse comme des morts de la route. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de juste ? Qu'est-ce que vous en dites en fait, en vrai ? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites qui sont intéressantes. Effectivement, on entend souvent ça, c'est la faute à pas de chance, le risque zéro n'existe pas, etc. Donc, nous, on avait été choqués après la mort de Morgane par un article de la Dépêche, je crois, qui disait qu'en gros, toutes les règles de sécurité avaient été respectées. Et en fait, on s'est dit, ah oui, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que les règles de sécurité soient respectées et que malgré ça, il y a des gens qui meurent ou des gens qui sont blessés et en fait, c'est juste pas acceptable pour nous du coup. Donc là, ça veut clairement dire que ces règles, elles ne sont pas suffisantes et qu'elles sont meurtrières. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la notion d'accident qui est choquante dans le sens où en fait, elle accepte que ces choses-là arrivent. Elle banalise le fait qu'on puisse mourir aujourd'hui par arme à feu en France au XXIe siècle. Et pour nous, ce n'est pas acceptable d'utiliser ce terme comme si c'était effectivement comme si c'était un accident de la route ou comme si c'était n'importe quoi dans le sens où on a une arme, l'arme, la fonction première de l'arme, c'est de tuer et ce n'est pas de se déplacer comme un véhicule. Et donc, à partir de là, on ne peut pas parler, pour nous, on ne peut pas parler d'accident. C'est un terme beaucoup trop anodin en fait. Et ça n'a rien d'anodin de se faire tuer dans son jardin par un chasseur. J'imagine que Stan, vous partagez le point de vue ou peut-être quelque chose en complément ? Parfait, moi je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Parfait, alors on va revenir sur la pétition. J'avais envie de préciser que quelque part, une pétition, comme vous le faites là, c'est unir un certain nombre de personnes, beaucoup de personnes et faire pression sur le pouvoir politique pour le contraindre d'aller vers un sens précis que vous défendez ici. Alors c'est exactement aussi le rôle d'organisation comme la FNC qui, en 2017, avait formulé 22 propositions de réformes à destination des candidats à la présidentielle de l'époque et un certain Emmanuel Macron, lui, avait répondu. Regardez. Le rattachement de la chasse à l'agriculture est une mauvaise idée. Moi je pense que vous devez rester les garants de la biodiversité terrestre et à ce titre, il faut donc que la chasse reste dans le giron du ministère de l'Environnement avec justement la préservation des équilibres et des distinctions que vous souhaitez sur les pouvoirs de police. La chasse doit être au cœur de la biodiversité. Agence française pour la biodiversité, alors que les opposants à la chasse y sont largement représentés, les chasseurs ont été délibérément exclu de l'agence française de la biodiversité qui vient d'être mise en place en janvier 2017. Si demain, l'ONCFS devait intégrer l'AFB, les chasseurs souhaitent que les missions d'ingénierie et de recherche sur la faune sauvage de cet établissement public reviennent aux fédérations de chasseurs. Les structures de la chasse pensent qu'il n'est pas du ressort d'une agence de la biodiversité de gérer la police de l'environnement et de la chasse qui ont vocation à être coordonnées à l'échelon local dans un corpus spécialisé de police de la nature via la gendarmerie sous l'autorité des préfets et financée par l'État. Vous n'êtes plus entendus. On ne peut pas construire sur le terrain une vraie action pour la biodiversité si vous n'êtes pas représentés. Donc ça, je souhaite véritablement que l'expertise que vous représentez et votre action puisse être associée à l'AFB dans sa gouvernance et ses travaux. Et j'entends ce que vous portez en particulier en matière de police de la nature. Vous demandez la création d'une police de la nature regroupant police de la chasse et de la pêche rattachée au ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il faudra voir ce qui est le plus efficace. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas vous demander de contribuer pour cause commune sans être sûr que vous avez un juste retour. Alors voilà, nous voulons de voir ensemble un extrait vidéo réalisé par la FNC en 2017. Alors Stan, pour commencer, le 1er janvier 2020, la chose a été faite. L'ONCFS, donc l'Office National des Chasseurs de la Chasse et de la Faune Sauvage, a été fusionné avec l'Agence Française de la Biodiversité, créé quatre années plus tôt. C'était une des demandes des chasseurs et Macron a donc accédé à cette requête. C'était une demande donc de, avec dans les tuyaux. Cette autre demande, cette forte motivation a créé une police de la nature. On va en parler ensemble. Mais d'abord, avant d'aborder cette question, une autre. Est-ce que cette fusion est une bonne nouvelle ? Cette fusion, elle ne change pas vraiment les choses en tant que telle. C'est une nouvelle institution bureaucratique qui n'est pas gérée de manière démocratique puisqu'elle soumet encore la nature à des intérêts financiers, industriels qui voient la nature en termes de ressources. On le voit par exemple au conseil d'administration de l'OFB qui remplace l'ONCFS. Il y a beaucoup de gestionnaires de l'ONF par exemple qui voient le bois comme une ressource. Il y a aussi des gens qui voient la nature en termes de ressources. Et de l'autre côté, on a ceux qui voient la nature comme un loisir qui voient par exemple les forêts comme des grands terrains de jeu, des grands parcs d'attractions où les animaux, le gibier serait aussi une ressource pour eux. Alors qu'en 2021, on a plus besoin de science, on a plus besoin de valeurs écologiques pour guider notre société vers un meilleur rapport avec la nature et donner ça entre les mains de ces gens, pour nous, ce n'est pas suffisant. Donc ça ne change pas grand-chose évidemment, mais c'est le reflet de notre société actuelle. Ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas une, je pourrais dire, une aggravation de la chose ou alors c'est la suite logique finalement de cette lecture capitaliste finalement de la gestion de la nature ? C'est exactement ça et en fait le pouvoir reste dans les mêmes mains donc ça ne fait qu'empirer tant que les choses ne changent pas radicalement. Ok, alors ensuite donc cette volonté de créer une police de la nature qui d'ailleurs revient ces derniers jours, pour rappel, vous allez le voir à l'écran, le 13 novembre dernier dans le JDD, Willy Schraen qui est le président de la FNC, le président des chasseurs de France déclarait, je cite, nous avons un rôle à jouer en matière de police de proximité. Fin de la citation. Il imagine ces troupes de chasseurs quelque part je pense en relais des gendarmes locaux pour lutter contre la délinquance environnementale disent-ils. Qu'est-ce que ça veut dire précisément Stan ? Est-ce aussi là une bonne chose ? Je suis sûr que les filles d'un jour un chasseur ont beaucoup à dire là-dessus mais c'est vrai que si les chasseurs se permettent de dire des choses comme ça bon c'est un marronnier c'est quelque chose qui revient assez souvent. En 2017 ils avaient proposé d'avoir le statut spécial de chasseur vigilant vous savez il y a les voisins vigilants qui sont directement en lien avec la police eux ils demandaient un lien direct avec la police pour pouvoir mettre des amendes aux gens mais ce que ça montre c'est qu'en fait ils se sentent légitimes pour porter ça c'est un état d'esprit en fait c'est qu'en fait concrètement sur le terrain les chasseurs ont déjà le pouvoir ils ont déjà le contrôle et on le voit avec la chasse à cour par exemple. Un an après le début de la contestation vraiment forte qui a été portée dans l'Oise où il y a des gens comme je disais qui suivaient les chasse à cour qui protégeaient leur village des invasions le préfet de l'Oise est allé à l'AG des chasseurs et il a déclaré chasseurs passé à l'action il a appelé les chasseurs à se faire justice eux-mêmes en fait contre leur opposition qui en fait je tiens à le répéter est de 86% en fait dans la population française donc c'est vrai que les chasseurs ont déjà cet état d'esprit où ils ont déjà le pouvoir en fait et ça le fait d'avoir le statut d'auxiliaire de police ça apporterait pas grand chose ce serait un petit pas de plus dans cette direction mais rien de plus. Alors Léa et Mila est-ce que vous avez une chose à ajouter ? Quel est votre point de vue vous sur le fait que là une demande a été répétée elle est pas nouvelle mais une demande d'avoir une partie des chasseurs ou les chasseurs en lien avec le ministère de l'Intérieur c'est quand même pas rien quel est votre avis sur la question ? Pour nous en fait c'est de la diversion c'est pas vraiment le débat en fait pour nous la question c'est vraiment quand est-ce qu'on va prendre des mesures pour qu'il n'y ait plus de morts qu'il n'y ait plus de blessés que les chasseurs ils arrêtent de faire n'importe quoi et le fait que pour nous ça sort de nulle part et moi je vois même pas l'intérêt ça me semble complètement absurde cette proposition de cette proposition de de qui date d'ailleurs de 2017 il n'est pas là oui bien sûr et ça date du coup de 2017 et même plus tôt et on a vu le président Macron le candidat à l'époque ne pas être opposé à cette question et finalement en discuter avec eux c'est quelque chose qu'ils vont faire alors là on a un deuxième magnéto qu'on va voir ensemble puisqu'il s'agit de ce fameux Willy Schrein qui est je répète le président des chasseurs qui avait fait parler de lui trois jours plus tôt de cette sortie dans le JDD c'était donc le 10 novembre dernier sur RMC il était confronté à ce moment-là à des images montrant des dents parqués dans des animaux tu pourrais être tué dans un enclos encore une fois sa réaction a déclenché un tollé regardez plus tôt strictement rien compris à la chasse j'ai rien compris à la chasse je vais te l'expliquer je vais te l'expliquer ce que t'as pas compris en quoi c'est bien de tirer une pauvre bête qui est comme ça toi tu penses qu'on est là pour réguler ah bah oui mais c'est ce que j'espère mais t'as pas compris ah bah alors si vous êtes pas là pour réguler c'est là pour tuer mais t'as pas compris que nous c'est une passion t'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse à tuer ça en fait partie mais t'as pas compris ça tu crois que nous on va devenir effectivement les petites mains de la régulation et que demain on va dire la chasse mais c'est affreux ce que tu dis mais c'est la vérité mais t'as pas compris moi mon métier c'est pas chasseur j'en ai rien à foutre de réguler moi je vais à la chasse parce que c'est une transmission extraordinaire dans ma passion et j'y prends du plaisir j'en ai rien à foutre de réguler pour le citer j'aimerais votre réaction Léa, Emila puis Stan juste après justement en fait là ce qui était intéressant c'était que le principal argument des chasseurs qui est leur utilité liée à la régulation et du coup là on le savait assez bien fallacieux mais là au moins il est complètement assumé parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un certain nombre d'espèces sont classées comme nuisibles sur des critères qu'eux-mêmes déterminent et qu'il n'y a aucune étude pour supporter cela je pense aux renards ou aux putois par exemple qui montrent qu'en fait justement il n'y a pas du tout cette matière à poser cette caractéristique donc voilà et sachant que cette question de la régulation concerne principalement les sangliers et que c'est quand on regarde le pourcentage en fait de sangliers tués à la chasse par rapport au nombre d'animaux tués au total il y a 20 millions d'animaux qui sont tués tous les ans à la chasse les sangliers ne représentent que 700 000 animaux sur ces 22 millions donc on voit bien que c'est qu'une infime partie le problème de la chasse ce n'est pas la régulation ce n'est pas les sangliers je crois que l'espèce la plus tuée à la chasse sont des oiseaux qui ne sont absolument pas nuisibles ou même des faisans qui proviennent d'élevages donc en fait on voit que c'est bien le problème est différent après voilà la régulation ça pose quand même des questions aujourd'hui il est autorisé l'engrainage est autorisé complètement légal on peut nourrir ses sangliers contribuer à la prolifération donc il y a en fait toute cette hypocrisie là qui est vraiment à remettre en question je pense et voilà et qui explose là finalement parce que là il assume ce n'est pas la première fois ou qui dit ça Stan ? ça me paraît être la première fois mais c'est vrai que la question qui se pose là c'est qu'il admet qu'en fait les chasseurs c'est une pratique de loisir en fait à qui on a confié un rôle de gestion donc c'est un petit peu c'est un petit peu arbitraire mais moi qui suis qui vois la chasse à cour de près c'est une pratique précise mais dans ce monde là cette question elle est tranchée depuis longtemps parce qu'il n'y a aucune question de régulation avec la chasse à cour c'est vraiment une chasse de pur plaisir de pur réseau où on jette la bête au chien après on ne pense même pas à la manger donc c'est vrai que moi qui vois ça de près je rigole un peu de voir les choses dites aussi clairement c'est vrai on peut lui du coup lui accorder une certaine forme d'honnêteté ou alors là qu'est-ce qui s'ajoute parce que le tollé a été énorme quand même les jours qui ont suivi beaucoup de personnes que ce soit des personnes proches du milieu animaliste ou pas du tout la gauche générale et puis pas que ça en fait au-delà de ça un tollé immense a été généré est-ce que c'est quelque chose qu'il a essayé de cacher ensuite avec cette sortie trois jours plus tard comment vous sentez la chose je ne sais pas si c'est vraiment une erreur de com de la part de Willy Schrand que c'est un personnage qui a quand même un caractère outrancier qui représente quand même une certaine partie de la population mais maintenant qu'il a un peu pignon sur rue de plus en plus là maintenant il est chroniqueur régulier aux grandes gueules et donc c'est dans ce cas-là qu'il a fait cette déclaration et c'est vrai qu'il peut se permettre de parler un peu plus et quand on parle un peu plus on dit les choses un petit peu plus franchement voilà je pense que c'est ça après sa déclaration sur la police de proximité quelques jours après je pense que c'est aussi une opération de com pour un peu voilà qu'on parle d'autre chose que sa boulette entre guillemets là je me souviens du lobbyiste Thierry Coste vous voyez très bien qui c'est qui a d'ailleurs a fait en partie démissionner Nicolas Hulot en 2018 Dujat lui aussi avait ce fond de commerce d'assumer cette parole trash en disant que je suis un chasseur je suis un tueur disait-il et qu'il aimait ça on peut dire que je suis un mercenaire mais moi au moins je l'assume en gros la loi oui la morale non je n'ai pas de morale je respecte la loi c'est clair on est cool que vous venez de me dire je n'ai pas de morale oui mais je vous le confirme alors il n'y a pas beaucoup de gens qui l'assument mais moi je l'assume complètement je défends des gouvernements étrangers qui sont des alliés de la France mais qui sont parfois des gouvernements qui ont des comportements très douteux avec les droits de l'homme etc tuer Bambi et sa mère et sa soeur c'est pas nécessairement gênant quoi est-ce que c'est quelque chose qu'on voit que vous voyez vous chez les chasseurs autour de vous cette provocation quand vous les suivez quand vous essayez de filmer leur action ou alors c'est uniquement ces deux personnes non non en fait moi qui suis la chasse à court évidemment là les choses sont beaucoup plus claires dans ce monde là et c'est parfaitement assumé que c'est le loisir de tuer le loisir de torturer un animal pour le plaisir en fait donc il n'y a pas toute cette question de régulation comme je disais avant et c'est vrai que il y a Thierry Coste aussi qui portait ça de manière très franche et il y a aussi Debois-Guibert aussi qui était un ancien porte-parole de la chasse à court qui disait ça sur Europe 1 je crois avec Ony Bouchard de manière très assumée que c'était un plaisir pour eux de tuer il y a aussi un rapport mystique aussi à la mort à la vie c'est des valeurs un peu étranges et qui ne passent plus très bien aujourd'hui dans le monde actuel et justement on peut faire une troisième question sur ce point parce que là on parle depuis tout à l'heure des animaux humains comme ça qu'on les appelle effectivement nous sommes des animaux aussi et quid des animaux non humains Stan ? c'est vrai que là on parle beaucoup des problèmes de société avec la circulation des armes à feu à cause de la chasse avec beaucoup d'accidents qui se posent mais c'est vrai que ceux qui font enfin qui sont en première ligne et qui subissent le plus les problèmes de la chasse c'est les animaux en fait qui sont tués par millions qui sont élevés et qui sont torturés dans le cadre de la chasse à cour en fait donc c'est vrai qu'il y a une question du rapport de l'humanité au reste de la nature qui se pose de plus en plus aujourd'hui on le sait mais vraiment à travers la chasse et particulièrement la chasse à cour où c'est très très visible où c'est vraiment dénué de tous les oripeaux de la régulation etc on voit vraiment les choses telles qu'elles sont c'est vrai qu'il y a une question de vision de la nature qui se pose de vision de la société et confier le pouvoir sur la nature à cette catégorie de la population là c'est vraiment un choix politique qui est fait et ça montre aussi le niveau de civilisation de notre société tant que ce sera des gens qui veulent torturer des animaux qui auront le pouvoir et qui ont confié à la gestion de la nature ça dira quelque chose de l'humanité bien sûr bien sûr alors pour revenir à vous Léa et Emila en direct du Lot pour le rappeler il y a quelques jours le Figaro titrait un an après le décès de Morgan Keane Rivrin et chasseurs du Lot tentent toujours de cohabiter alors est-ce que vous qui y vivez encore une fois comment ça se passe vraiment sur place est-ce qu'il y a toujours cette tension ou ça s'est un petit peu tassé ? Alors en fait nous personnellement du coup on n'y vit pas en ce moment mais du coup on est en contact avec il y a d'autres membres du collectif qui y sont encore et en fait ce qui est ressorti c'est que au début peu après la mort de Morgane il y a eu une tentative de discussion avec la fédération départementale des chasseurs du Lot qui ont mené à rien en fait il n'y a pas eu d'écoute il n'y a pas eu de vrai échange je pense qu'il n'y a pas de tension énorme mais c'est aussi parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas trop intérêt à faire de remous parce que ça les a marqués aussi évidemment et que le sujet est hypersensible donc voilà après des vraies avancées non et je pense que de toute façon le niveau local c'est une chose mais au point on en est l'intérêt pour nous c'est d'aller plus loin on ne va pas faire changer ça ne servira à rien en fait ça serait bien mais pour nous le problème c'est d'avoir une loi qui soit nationale et à laquelle aucun département pourrait déroger et à laquelle aucun préfet ne pourrait proposer de dérogation ou quoi que ce soit en fait l'idée c'est que le problème il est beaucoup plus loin que Cajar et que la mort de Morgane en fait c'est pas voilà donc le local c'est bien et les gens qui sont encore sur place ils continuent à essayer de discuter etc mais ça voilà il n'y a pas vraiment d'avancée notable en tout cas en tout cas on a pu le voir notamment dans l'article de Figaro mais aussi à plusieurs reprises qui depuis ils essayent et tout du moins à chaque incident à chaque drame la FNC les chasseurs locaux ou nationaux essayent de se montrer responsables qu'ils font des efforts etc parce qu'effectivement comme vous l'avez dit ça les touche aussi et puis il faut bien que ça bouche ou bien que ça avance et de l'autre côté de la France finalement parce que toi tu es au nord à Compiègne comment ça se passe aussi entre chasseurs et riverains et finalement quelles sont les attentes des gens est-ce qu'ils épousent les requêtes par exemple qu'on a dans la pétition est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers ça ? Écoute pour être très concret en fait samedi j'étais avec la chasse à cour en forêt de Compiègne et c'est vrai que c'est le chaos en fait comme tous les samedis et à chaque fois qu'il y a un incident on voit qu'en termes de communication ils font des efforts pour un peu nettoyer les choses mais sur le terrain les choses ne changent jamais par exemple samedi midi la chasse à cour a poussé un cerf en le traquant à se réfugier sur un stade de foot d'un village où il y avait un match en cours et il n'a pas pu rentrer parce qu'il était bloqué par les grilles il y a des chiens autour de lui et c'est les parents d'élèves des joueurs de foot qui ont dû enlever les chiens et sauver le cerf et les gendarmes sont passés ils n'ont rien fait les chasseurs n'ont rien fait donc c'est vraiment l'actualité brûlante des campagnes françaises tout le temps les choses ne changent pas en fait vraiment en fait voilà ce genre de choses là les images qu'on peut retrouver sur votre site internet ava-france.org sont glaçantes au même titre un peu que celle de L214 dans un autre registre avec les animaux là on voit vraiment des choses que comme je le disais en début d'interview la plupart des personnes vivant en milieu urbain ne sont pas confrontées directement avec ça finalement ce surgissement de la réalité de la chasse ça court en partie dans le gendarmer en fait ça concerne les millions de français et là le travail fait par vos deux collectifs font remonter tout ça et on vise du coup à faire changer les choses de manière législative donc dans la loi alors pour terminer Léa Emila on va rappeler que votre pétition qui a déjà atteint le seuil parce que le seuil c'est 100 000 signatures en moins de 6 mois vous ça a été atteint en moins de 2 mois donc c'est un record depuis que la plateforme existe je pourrais le rappeler alors elle est toujours ouverte jusqu'au 10 mars les signatures peuvent toujours être cumulées dessus alors quelles sont vos prochaines échéances autour de cette actualité nous on attend déjà d'être contacté par le Sénat pour savoir ce qui va se passer parce qu'on n'en a pas vraiment on ne sait pas en fait et du coup en attendant on espère que les gens vont continuer à signer nous dans tous les cas on va continuer à faire pression au maximum et à faire parler de nous et de la pétition jusqu'à ce qu'il y ait un vrai changement et dans tous les cas on ne se contentera pas d'un texte de loi ou de mesures qui ne nous conviennent pas et tant qu'il n'y aura pas des mesures fortes qui seront prises pour qu'il y ait d'autres morts ou d'autres gens qui se font tirer une balle dans la tête au volant de leur voiture on va continuer à faire ce qu'on fait Merci à vous Léa, Mila Merci à Stan aussi pour votre disponibilité Merci à vous aussi internautes, spectateurs d'avoir suivi cet entretien de la Contre-Matinale en direct aujourd'hui ou alors retrouvé en replay sur la chaîne YouTube du Média et pour ma part on se retrouve ici dans quelques jours Bonne journée à tous Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout d'avoir suivi ce replay qui j'espère vous aura plu et qui je le rappelle est issu de la Contre-Matinale numéro 35 de mardi dernier du Média Voilà Moi je vous donne rendez-vous ici et là-bas pour la suite des aventures parce qu'on a encore mille choses à se dire Ciao